Mon époque, c'est beaucoup de questionnements sur nos libertés, sur quel rôle on joue dans la société. Pour moi, c'est une question qui m'a beaucoup tourmenté l'esprit pendant ce confinement. C'est pourquoi je suis utile, à quoi je sers, comment je peux être utile, et voilà. La PAGE, c'est une association départementale, mais nous sommes affiliés à une fédération nationale qui s'occupe de personnes handicapées, qu'elles soient enfants ou adultes. On essaie de les accompagner jusqu'au bout de leur passion, de leur avenir. Ils sont un peu refermés, les gens sont très mal renseignés par rapport à leur déficience. On essaie effectivement de proposer à la PAGE énormément de projets inclusifs. Il y a un côté, un projet collectif, le groupe qui porte. Donc c'est du collectif et de l'individuel, voilà, qui permet aux jeunes, voilà, de compter les uns sur les autres. Et aussi, donc, individuellement, de se découvrir autrement. C'est des gamins qui ont quand même des blocages d'énergie. Tu sens bien, tu vois bien, des petites épaules, des petits trucs. Des fois, ils se rendent compte aussi qu'ils sont un peu exclus à la société, mais on fait tout pour essayer de les inclure au maximum dans notre vie quotidienne, dans leur geste du quotidien, dans la société. Puisque c'est souvent de l'émotion plus que de la pensée. C'est pas tellement intellectuel pour moi, la danse. Il y a des, ouais, c'est plutôt des images ou des émotions ou des sensations, comme dans un rêve un peu. Mais en fait, cette danse, ça permet d'exprimer ses émotions, ce qu'on ressent, et ça permet aussi de s'amuser et de se libérer un peu. Les face à face, ils sont de juste la main, ce truc très simple. Ils sont, ah, ils ont réussi à se tenir la main, à se tenir face à face, de lâcher leurs épaules. C'est tout ça, moi, qui m'intéresse. Comment ça interagit entre eux et comment ça s'éclate et ça jubile. Oui, c'est du social, mais ça va plus loin, c'est de l'humain, c'est de l'humanité, et ça c'est important. Danser, créer, faire une pièce, qu'elle soit un théâtre de musique ou même un dessin, ça te donne une place sur Terre. Ça te donne une raison de vivre. Allez, on y va ! Derrière chaque créateur, il y a une patte particulière, il y a une manière d'aborder le corps, il y a une manière d'aborder le mouvement. Clodémon n'a pas fait d'école, je n'ai pas eu de conservatoire, je n'ai pas eu d'école privée, je n'ai pas été à New York, je n'ai pas été prendre les cours de Cunningham. On s'est rencontrés dans un cours de danse et on a fait un petit truc à la fin de l'année, un duo, et puis ce duo, il dure jusqu'à aujourd'hui. Donc tout de suite, on a commencé notre propre gestuelle, notre propre recherche, notre propre désir de cette matière très singulière qu'on a réussi. Allez, allez ! On s'accroche ! On y va ! Au départ, j'étais plutôt parti vers les beaux-arts, plutôt vers le dessin. J'ai fait un stade de danse. La chorégraphe Catherine Athlonny a flashé sur ma manière de bouger, je n'étais pas danseur. Six mois après, elle me proposait un contrat de formation, mais je n'avais jamais dansé. Et dans ce contrat de formation, ce qui était quand même un tout petit peu particulier, ce qui va donner des clés par rapport aux enfants, elle m'a dit, il faut que tu donnes des cours à des enfants trois fois par semaine. On va étirer le dos pour se remettre en marche. Hop ! J'enseignais la danse sans savoir danser. Donc si tu veux, ce qui a été très curieux, c'est que finalement je me suis formé avec cette compagnie, donc Dominique Boivin, Gisèle Gréau, des gens qui étaient pointus, qui étaient techniquement assez forts, et avec les enfants. C'est un mélange entre quelque chose d'ultra technique, où tu devais tenir sur tes pattes, avec, tu vois, vraiment le poids, les racines, la diagonale, tenir ton dos, le truc de base, d'un danseur, et puis le chaos intégral de l'enfance. Donc tout de suite, on avait besoin de vie, donc on donnait des cours en banlieue à Paris, on faisait des stages, on allait où, on nous demandait de faire quelque chose pour la danse. On le faisait immédiatement et on aimait ça. Ce désir de créer un monde et de retranscrire le monde tel qu'on le sentait, à travers la matière, à travers la pulsation, à travers cette nature humaine. La danse, c'est quand même l'outil sulfureux de l'art, quand même, puisque ça révèle des choses totalement interdites, de liberté. Ça donne des clés comme ça, des « ah ben oui, je peux faire ça, ah ben ouais, je peux aussi être là, puis je peux faire ça ». Tu vois, c'est quoi cette manière de bouger, cette manière très particulière d'attraper le sol, cette crudité, voire cette brutalité, au sens de brut, au sens de, tu sais, une pierre qui n'est pas raffinée, ou inachuée, quelque chose qui n'est pas fini, mais qui est en train de se faire, qui est toujours en train de se faire d'ailleurs, j'ai 62 ans, c'est toujours en train de se faire. Et donc, cette espèce de maillage improbable, c'est à construire cette gestuelle-là. Benjamin Yann, vous montrez, allez-y ensemble tous les deux. Comment dire, ça ne vient pas de rien parce que tu ne viens pas de rien. Moi, j'ai quand même quelques maîtres. Après, quand j'ai commencé à danser, au bout de deux ans, j'ai des gens qui m'ont marqué à vie, des masters, vraiment. Mais il y a quelque chose qui émerge de cette chose, de l'enfant, comme ça, du geste, tu vois, du truc jeté, pas fini, que tu peux voir avec eux, tu vas dire, ah oui, non, c'est bien, ça, on garde. C'est parti, mon kiki, et... Et c'est vrai qu'on a aussi ce côté tellurique en nous, tu vois, j'thonien, voir j'thonien, voir, oui, le truc qui se pompe dans la terre. Puis moi, je viens d'un milieu assez compliqué, parce que c'est quand même, je viens du chaos social, c'est-à-dire que j'étais dans un milieu très, très, ça serait les quartiers maintenant, on dirait. Donc il y a une espèce de boucle, et puis des fois, je me dis, il va y avoir une vocation, on sait pas, quelqu'un qui va, d'un coup, un gamin qui va se révéler, qui va dire, ça, c'est vachement important pour moi. La création et le spectacle au bout, c'est parce que j'aime bien qu'on ait un fil conducteur, parce que je me vois pas animateur, tu vois, je me vois pas, avec Benjamin, on donne jamais de cours comme ça, ploum, ploum, ploum. Il y a toujours ce fil de la création, d'amener les gens vers le costume, vers la lumière, partager l'expérience avec des interprètes professionnels, parce qu'Anne, Mathilde, Elisabetta sont des interprètes professionnels, donc ils dansent avec eux, donc ils sont où ? C'est quoi ? Ben, c'est des danseurs. On s'arrête, ça fait. Un pas, on s'arrête. Deux pas, on s'arrête. Trois pas, on s'arrête. Quatre pas, on s'arrête et on est à la première place. Danseur-chorégraphe, c'est aussi différent que professeur-danseur, que c'est aussi différent que professeur-chorégraphe. Je suis bon qu'à ça, c'est mon travail, je suis chorégraphe, j'aime faire danser les gens, en général, de toutes... Tu vois, aujourd'hui, je suis avec la page, demain, j'ai avec l'Opéra de Paris, tu vois, donc j'ai les deux... les deux extrêmes. Ça a toujours été très, très clair entre nous que Claude est le chorégraphe, ça c'est net. Et que moi, j'étais un danseur pur, c'est-à-dire que pour moi, c'est transformer la pensée, la poésie, l'abstraction, le narratif, n'importe quoi. Transformer la chose dans le corps et le redonner à l'autre à travers l'action dansée, chorégraphique, théâtrale du corps sur scène. Donc j'ai inventé avec lui, j'ai inventé cet échauffement, cette matière de rentrer dedans, cette façon de bouger. Et puis, cette transmission. C'est quoi ? Un bout de feu. Lui, il est chorégraphe, lui, il pense, solo, trio, 18, 42, mise en scène, pas mise en scène, quel costume, nature, patata, abstrait, narratif, enfant, pas enfant, deux, tiens, il écrit la chose, il a construit, alors que nous, avant, on n'avait rien. Donc c'est très net que c'est lui le moteur. Ça va, Mélique ? Ça va, Gaëlle ? Je suis en formation de monitrice éducatrice et j'accompagne, je suis référente de ce projet. On m'a donné l'opportunité d'être référente de ce projet pour les accompagner jusqu'au spectacle. Petit à petit, j'apprends mon métier avec ce projet qui, en plus, me permet de développer tout ce qui est artistique avec les jeunes. Ils sont bruits de talent, mais j'ai l'impression qu'on ne leur lasse pas toujours l'opportunité de développer toutes leurs compétences, toutes leurs possibilités motrices. J'ai toujours rêvé de danser, mais je n'ai jamais pu vraiment accéder à de la danse. Dans ma jeunesse, j'ai beaucoup développé dans l'éducation populaire, dans l'éducation active, le fait de s'intégrer au mieux avec une communauté et pouvoir s'émanciper avec. C'est pour ça que le social, ça me parle, de voir inclure les gens et que tout le monde prenne sa place dans la société. J'ai vu aussi les enfants de la page spectateurs de danse et avec un regard extrêmement, une acuité du regard par rapport au travail des professionnels. Ça leur ramène une autre valorisation dans les choses. Ils comprennent que l'exigence de travail qu'ils leur ont demandé, parce qu'il y a une vraie exigence de travail, va jusqu'à un résultat, même si ce n'est pas la danse qui sera leur centre de leur vie. Mais avoir vécu à un moment donné une expérience artistique en profondeur, c'est essentiel dans la construction. Il y a le groupe d'enfants, il y a les artistes qui mènent, les cinq intervenants, et il est important que l'équipe pédagogique ou l'équipe encadrante au quotidien soit totalement partie prenante et soit engagée. Et en même temps, ça change totalement le rapport qu'eux, ils peuvent avoir avec leur éducateur, parce qu'ils les perçoivent autrement. Les éducateurs voient les enfants aussi autrement. Et tout ça, ça bouge les lignes et ça crée des moments magnifiques. Jacques Bénaud, lui, depuis 1986, il nous faisait venir. C'est-à-dire que Limoges, avec deux, trois autres villes de France, mais vraiment Limoges, a été la ville où on a montré le plus de nos œuvres. Et puis on s'est dit, tiens, rural, ça ne nous fait pas peur. Nous, ce qu'on aime, c'est ou carrément la ville-ville, Paris, Nantes, New York, Londres, ou la très grande nature. Quand Claude et Benjamin ont décidé de quitter Nantes, où ils étaient à la tête d'un centre chorégraphique, qu'ils ont cherché un endroit pour se poser, le limousin leur est apparu de façon évidente, parce qu'effectivement, ils avaient eu, au cours de leur activité à Nantes, des présences à Limoges très très répétées. Et la qualité relationnelle qu'ils ont, la qualité qu'ils ont de mener des projets, à la fois avec des amateurs, avec des professionnels. Ce grand écart qu'ils peuvent faire en étant artistes invités à l'étranger, comme ils le sont très régulièrement, pour créer ou transmettre des œuvres. Et en même temps, avoir la même qualité de travail pour travailler comme ici, avec les enfants de la page. C'est essentiel. Et moi, je vois tout ce qu'ils ont pu générer sur cette région. Et puis, cette idée aussi d'ouvrir à un public plus néophyte, un public rural, aller chercher plein de structures ici en limousin. La campagne, c'est ce qui permet aussi de garder cette liberté, et puis de profiter de tout ce qui nous entoure, d'être au plus près de la terre, comme on dit. Et donc là, maintenant, on va tous manger, sauf Irina, qui ne mange pas. J'ai mal offense !